Le lycée CFA du Menet de Merdreniac, situé dans les Côtes d'Armor, est une vraie petite exploitation aménagée sur plusieurs hectares. Celui-ci est composé de serres, d'un jardin des saveurs et des senteurs, d'une animalerie, d'une volière, ainsi que de nombreux bâtiments comprenant des ateliers technologiques. Bonjour, moi c'est Pauline, j'ai 25 ans, je viens de Fougères, en Ile-et-Vilaine, et j'ai fait une formation, un bac professionnel en élevage canin et félin. Dans le BTS, j'aime la prise de responsabilité qu'on nous demande. J'aime beaucoup les visites d'entreprise aussi, ça nous permet de faire un réseau. Le conseil, être très motivé, parce qu'effectivement c'est un rythme soutenu, c'est pas pareil qu'en bac pro, c'est pas la même façon de travailler. De profiter justement des idées d'entreprise, des actions commerciales pour se créer un réseau pour plus tard, et être curieux, très curieux de tout. Voilà. Bonjour, je m'appelle Auréblay, j'ai 21 ans, j'habite à Briand, et j'étais en bac pro TCV à Saint-Jean-François-Mais, auparavant. Après mon BTS, je coupe rentrer dans la vie active, et pourquoi pas être responsable en jardinier, mais je veux rester dans ce domaine. On a de l'aménagement paysager, on a de l'horticulture, de la mercatique, de l'agroéquipement, ou encore du commerce en jardinier. Le lycée dispose également d'un bon niveau d'équipement en nouvelles technologies, permettant une pratique en langue vivante, en informatique et multimédia, ou des techniques audiovisuelles. Le BTS DC, formation professionnelle, en phase avec les attentes du marché. Professionnelle, effectivement, dans son contenu, les étudiants, pendant deux ans, vont participer à un certain nombre d'activités dans le domaine professionnel, que ce soit durant leur stage en entreprise, des actions commerciales, nombreuses et variées, des projets commerciaux qui vont conduire pendant leur formation, en phase avec les attentes du milieu professionnel, puisque tous les jours, nous recevons des offres d'emploi, nous recevons plusieurs dizaines, voire centaines d'offres d'emploi collectées, diffusées par an.